Je vous parle très souvent de design humain, mais savez-vous que toutes les espèces en réalité ont une matrice énergétique ? Donc je pense notamment aux animaux, les mammifères, les insectes, mais aussi aux plantes et même les cellules. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire le design de votre animal de compagnie, je vous explique tout dans cette vidéo. Je sais que dans les personnes qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont proches des animaux, qui ont des animaux de compagnie, qui s'intéressent même parfois à tout ce qui est communication animale, tout ça. Et on m'a demandé plusieurs fois si les animaux de compagnie avaient également un design, si on pouvait faire le design humain, entre guillemets, du coup, de notre animal de compagnie. Et effectivement, c'est le cas. On peut le faire, mais attention, les animaux n'ont pas la même matrice énergétique que nous. La matrice énergétique d'un être humain est composée de 9 centres. Je vais vous mettre des visuels sur l'écran, donc vous voyez, il y a 9 centres énergétiques. Avant de parler des animaux, on va parler d'un être humain quand il dort. Un être humain, lorsqu'il dort, en réalité, sa matrice énergétique change également. Lorsque vous dormez, votre centre ajna et votre centre tête se désactivent, ainsi que votre plexus solaire émotionnel et votre centre du cœur égo. Eh bien, les mammifères, ils ont cette matrice énergétique-là. Les animaux, votre chat, votre chien, votre cheval, ils ont la même matrice énergétique que vous lorsque vous dormez. On appelle ça la dream rave. Donc là, on parle uniquement des mammifères, parce que les poissons, les insectes, c'est encore quelque chose de différent. Tout comme les plantes. Les plantes aussi, elles ont une matrice énergétique, elles ont même un centre splénique, c'est le centre de l'instinct. Les plantes ont une matrice énergétique qui est quand même assez évoluée, j'ai envie de dire. Mais bon, pareil, je mets des guillemets, parce qu'en réalité, toutes les matrices énergétiques sont parfaites telles qu'elles sont. D'ailleurs, je vais vous mettre des visuels aussi des matrices énergétiques de toutes les espèces différentes. On peut voir aussi dessus la matrice énergétique d'une cellule. Une cellule, ça va se composer uniquement du centre sacral et du centre G, avec le canal du rythme, le canal 5-15. Alors avant de revenir aux animaux de compagnie, ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes les matrices énergétiques, qu'elles soient humaines, animales, insectes, plantes, cellules ou même objets inanimés, ça il me semble que c'est tout ce qui est pierres, rochers, elles ont un centre G. Le centre G, c'est le centre de l'amour inconditionnel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que l'amour inconditionnel, il est partout. Les animaux ont de l'amour inconditionnel, les plantes ont de l'amour inconditionnel, même les pierres ont de l'amour inconditionnel. Et d'ailleurs, pour ça, je peux vous inviter éventuellement à vous intéresser à la lithothérapie. C'est un domaine que j'aime bien. Et d'ailleurs, vous avez 10% de réduction sur la boutique Let's Play on the Moon avec le code MARIDY. Je fais ma petite pub en passant. Je vais vous mettre le lien de la boutique sous ma vidéo. Et donc, la lithothérapie, ça concerne vraiment tous les bénéfices des cristaux, les bénéfices des pierres qu'on peut porter sur soi, soit en bijoux, soit tout simplement dans sa poche. Et il y a des pierres qui sont adaptées pour un petit peu tous les maux, toutes les émotions qu'on peut ressentir. Revenons aux animaux. Je vais vous mettre la matrice énergétique de mon chat. Regardez bien la place du plexus solaire. Alors, vous avez vu, chez les mammifères, c'est inversé. Le design, il est à l'horizontale, alors que chez les êtres humains, il est plutôt à la verticale. Et regardez l'emplacement du plexus solaire. Donc, les animaux, ils n'ont pas le plexus solaire émotionnel dans leur matrice énergétique. Alors, là, j'ai toutes les personnes qui peuvent penser, mais comment ça, le plexus solaire émotionnel, c'est le centre des émotions ? Ça voudrait dire que les animaux, ils ne ressentent pas les émotions, mais pourtant, on sait que c'est faux. On sait que les animaux ont des sentiments, qu'ils ont des émotions, tout ça, ok. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que le plexus solaire émotionnel, ce sont des émotions très humaines. On parle de désir, on parle de passion, on parle de fantasme, on parle de besoins affectifs, certes, mais il y a également des besoins affectifs dans les autres centres énergétiques. Dans le centre splénique, par exemple. Enfin, ce n'est pas vraiment des besoins affectifs, mais il y a ce côté, avec le canal 5027, par exemple, c'est celui auquel je pense, le côté prendre soin de l'autre. Donc, le plexus solaire émotionnel n'existe pas chez les animaux, tout comme le centre de l'ego. Mais ça ne les empêche pas de ressentir des choses, ça ne les empêche pas d'aimer. Le centre de l'amour, le grand, le vrai, c'est le centre G. Ce n'est pas le plexus solaire émotionnel. Ils ressentent aussi des peurs, des insécurités, ils ont le centre splénique dans leur matrice énergétique. Le centre de l'ego n'existe pas non plus chez les animaux. Le centre de l'ego, c'est la motivation, la volonté, le challenge, l'ego, tout simplement. Bon, ça, en général, c'est plus facile à accepter. Enfin, les personnes qui aiment les animaux, ils ne se disent pas « Comment ça ? Les animaux, ils n'ont pas le centre de l'ego ! » Surtout qu'en plus, le centre de l'ego, il y a cette connotation un peu négative, vous savez, de l'ego. L'ego, c'est pas bien. L'ego, il faut s'en débarrasser. L'ego, il faut le soigner, tout ça. Donc ça, ça passe encore. Après, ils n'ont pas le mental. Ils n'ont pas le centre ajna, ils n'ont pas le centre tête. Ça ne les empêche pas d'avoir une conscience. On parle de la conscience du centre splénique. Il existe trois centres de conscience en design humain. C'est le centre ajna, le centre splénique et le centre émotionnel. Donc les animaux ont une conscience, ils ont la conscience du centre splénique. Mais je voulais revenir à quelque chose de vraiment très intéressant. C'est justement cette histoire de plexus solaire émotionnel. Regardez la matrice énergétique de mon chat. Donc on voit que le centre plexus solaire n'existe pas. Mais par contre, on peut remarquer qu'il y a des canaux qui vont en direction d'un centre du plexus solaire qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que les animaux, ils sont connectés à notre centre du plexus solaire. Ça veut dire que même si eux-mêmes, ils n'ont pas de plexus solaire, ils peuvent ressentir le nôtre. Ils sont connectés au nôtre par leur centre racine et par leur centre gorge. Ça veut dire qu'un animal, il peut exprimer nos émotions du plexus solaire. Alors, ce n'est pas des énergies qui lui appartiennent, mais il peut les exprimer. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et même hyper beau, parce que ça montre à quel point les mammifères, ils sont connectés en réalité aux êtres humains par ce centre du plexus solaire. Alors, je ne fais pas des analyses, moi, de matrice énergétique d'animaux. D'ailleurs, le schéma de mon chat que vous voyez dans cette vidéo, c'est fait sur Génétique Matrix. Mais il faut payer un abonnement. Et moi, je ne suis pas abonnée à Génétique Matrix parce que je n'utilise pas ce logiciel-là. Donc, c'est une collègue analyste qui me l'a fait. Donc, je ne peux même pas vous proposer de vous créer votre schéma du design humain de votre animal. Mais sachez juste que c'est possible. Pendant un moment, avec mon école de design humain, entre professionnels, on faisait des réunions une fois par mois sur justement le design humain des animaux. On faisait un petit peu comme un comité de recherche dans lequel on parlait de nos expériences. On analysait un petit peu tous les documents qui existaient au sujet du design humain des animaux. Alors, il n'y a pas grand-chose à ce sujet. Mais je pense que c'est des pistes qui peuvent être très intéressantes à développer. Et d'ailleurs, on a développé des pistes très intéressantes. Mais après, je ne peux pas vous proposer des analyses parce que c'est vraiment... Tout est vraiment hypothétique à ce niveau-là. On peut en parler, il n'y a pas de problème. Si vous prenez une analyse pour vous et que vous avez le design de votre animal, on peut faire... Je peux vous donner éventuellement mon ressenti, ce que j'en pense, tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Mais voilà, ce n'est pas ma spécialité, même si c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ce n'est pas trop chose pour vous, mais pour moi, c'est important. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vous mets toutes les informations, tous les liens de mon site internet. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, si vous voulez voir mes différents e-books ou mes programmes en ligne, je vous mets également tous les liens sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt !